Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors Kevin, il a décidé de nous emmener une bière à déguster pour ce podcast-là, parce que comme il a dit au début, il brasse beaucoup, puis il faut bien passer ça, cette bière-là. Puis comme la seule occasion de pouvoir partager une bière en amie, c'est en travaillant. Ça ressemble littéralement à ça. Ça fait qu'on n'a pas le choix. On fait des podcasts pour goûter de la bière, puis on vous apprend en même temps à brasser et à déguster. C'est sûr que pour ce podcast-ci, si vous voulez goûter la bière à kèvres, bien, je suis vraiment désolé, là, ça vous tente de venir faire un podcast avec nous autres. Mais je vais faire quelque chose, par exemple. Cette recette-là est une bonne réussite pour le style, et je vais vous donner la recette pour ceux qui s'en leur tentent d'expérimenter. Et que vous allez avoir accès, dans le bas de l'écran, un lien pour avoir tous les ingrédients, les quantités, les minéraux, la leveur que j'ai prise. Petit cadeau pour ceux qui s'en leur tentent d'expérimenter. Je vais vous faire parvenir ma recette de cette bière-là, qui est une California Common. C'est une branche de lager, mais elle est cuivrée et qui est très clean, très facile à boire. Et que ça permet, justement, de dire qu'une fois que tu en prends une, mais tu en veux une autre, parce que ça coule tout seul. Mais elle a un petit goût caramélisé, quand même, en cause des grains. Et que je vais vous faire parvenir, dans la recette, tous les ingrédients. Je vais regarder aussi les minéraux que moi, j'ai faits pour présenter cette recette. Est-ce que tu es capable de nous mettre ça sur un eau neutre, si quelqu'un veut savoir réel, les minéraux qu'on a? Bien, j'ai utilisé pour avoir quelque chose de, quand on a dit crisp, c'est du gyps que j'ai utilisé. Et que le gyps permet de monter le sulfate. Et comme on a dit, même au même principe que le houblon, le ratio dans les minéraux va faire la même chose. Et que c'est un ratio entre le sulfate et le chloride. Et que tout dépendant de ce qu'on veut faire, normalement, pour comprendre rapidement, c'est un petit peu le même principe qu'une épiée. Donc, on veut que ça finisse sec, mais ça va faire ressortir d'autres saveurs. Normalement, quand on fait des, on va faire une bière avec des fruits, on ne veut pas que ce soit nécessairement le grain qui ressort. On veut que ce soit les fruits, donc on veut mettre ça un petit peu plus sec. Même principe pour les épiés, mais les lagers, comme style Pilsner ou la cauliflower en commune, on veut ça crisp. On veut ça sec et que je vais pouvoir montrer les chiffres. Si vous avez votre analyse d'eau chez vous, vous allez pouvoir vous amuser avec soit le logiciel BruneWater que j'utilise, ou bien, j'imagine peut-être qu'il s'est amélioré, le Beersmith, pour les minéraux. Je n'ai pas vraiment… Beersmith s'est amélioré, mais maintenant, on a aussi Grandfather qui nous offre une version bêta des minéraux que certains clients ont essayé et que ça fit pas mal, pas mal dans le… comme le BruneWater. Je n'ai pas essayé personnellement encore parce que malheureusement, je n'ai pas eu le temps de brasser. Vous n'avez pas vu de la vidéo avec le Grandfather. Mais éventuellement, on va faire le test pour comparer les deux logiciels et ce serait vraiment intéressant de voir si le logiciel de Grandfather qui s'améliore d'année en année, on peut dire, ou de mois en mois, va être assez performant pour ajuster vos minéraux qu'on a dans notre bière. Parce que les minéraux vont s'adopter vers le type de bière, les grains que vous allez mettre dedans. Il y a beaucoup de choses qui font qu'au niveau du goût, les tarifactions des grains, qui vont faire qu'on va aller chercher plus un type de minéraux pour aller chercher le résultat voulu. Les logiciels, généralement, vont pouvoir dire, OK, on a rentré tout ça comme information pour faire notre recette. Maintenant, je vais ajuster ce qui reste à s'ajuster. Donc, c'est très pratique et vous allez pouvoir voir une différence si vous êtes nouveau à travailler avec les minéraux dedans. Pour le podcast numéro 13, Kevin vous fait un cadeau. Il vous donne la recette de sa California Common. Il est super gentil. Bien, le brasseur aussi, il y a un cadeau pour vous autres. Oui, t'es pas courant. S'en prie, surprise. Fait que j'ai décidé de vous donner, parce que, tu sais, vous savez qu'on a une nouvelle compagnie qui s'appelle Fits Café. J'ai décidé de vous faire tirer parmi tout le monde qui nous écoute, deux livres de café de deux sortes différentes qui vont être au choix de moi. Pour vous faire goûter nos blends. Fait que juste me dire si vous gagnez, si vous aimez une machine expresso et oui ou non. Et si vous le voulez moulue ou non, puis je vais décider quel des deux livres on va vous envoyer. Puis on va vous envoyer ça si vous ne pouvez pas vous déplacer. Bien, par la poste, ça va être gratuit. Tout va être gratuit. Fait que ça permet à beaucoup de monde de pouvoir participer à ce concours-là. Et encore une fois, si vous êtes habitués au concours du brasseur, juste suivre la description en bas de la description. Et on va avoir une place pour pouvoir goûter notre café. Alors, le gagnant a juste à nous dire qui veut moulue ou non moulue. Et ça va vous permettre de goûter notre café. Si tu as déjà goûté mon café, puis tu l'aimes, puis tu veux en avoir un gratuit, bien, deux livres gratuits, bien, ça va me faire plaisir de te l'envoyer. Il faut découvrir quelque chose de différent. Des fois, les gens ont la misère à sortir de leur zone de confort. Donc, même principe que café ou de la bière, on va essayer quelque chose de différent. Puis en fin de compte, au nombre de personnes qui me disent « je n'aime pas la bière », attends une minute, je vais te faire découvrir quelque chose. les gens qui disent « ah, le café », si tu es habitué au café qui était dans ta machine, à ton usine ou à ton bureau, puis en fin de compte, c'est comme « bien, c'est ça qu'on boit, vous allez découvrir une toute autre qualité de produit ». Eh oui, ça fait que ça me fait plaisir de vous faire parvenir mon deux livres de café qu'on va faire tirer avec la description. Mais aujourd'hui, on parle de bière, on parle de lager, on parle de California Commons, on parle d'un style un peu plus méconnu à travers le milieu. Beaucoup de monde vont voir une lager comme une bière de Grand Marché, Moulson, Labatt, Anakin, Stellar Toit, ces choses-là. D'ailleurs, c'est ce qu'on parlait un petit peu dans notre podcast sur les lagers qu'on avait emmené nos bières de batteurs de femmes, tu disais. Oui, la Stellar Toit. Fait qu'il faut voir que de plus en plus d'amateurs de bière vont retourner aux sources, aux souches, aux souches, aux souches, aux souches, comme à la souche, et aux sources, et ils vont recommencer à boire des lagers. Un amateur de bière aussi qui fait de la bière à la maison, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de faire une lager si on n'a pas l'équipement pour le faire, malgré que présentement, on a les températures idéales pour faire des lagers au Québec. Pourquoi? Si vous avez un sous-sol qui n'est pas chauffé, si vous avez une sombe-pompe que la petite pièce n'est pas chauffée aussi, c'est parfait. Les températures sont environ de 10 à 12 degrés. Si vous avez une descente de cave présentement, ce n'est pas encore assez froid pour que la température ait vraiment dépassé le 8 pieds de la descente de cave. Ça fait une température d'environ 10 degrés. Puis quand j'ai commencé à brasser, c'était mes températures idéales juste avant Noël et un petit peu après pour faire mes lagers. Il faut faire attention par contre, parce que les températures peuvent descendre assez rapidement si on ne veut pas faire une bière de glace. Ou une sludge. Une bière de glace. Qu'est-ce qu'on voit ici? Une particularité de ces types de bières-là, c'est translucide. On voit très bien, c'est clair, clair, clair. On veut vraiment que le... Là, c'est sûr que c'est un petit peu opaque. Bien, pas opaque, mais je veux dire ambré en cause de la couleur des grains caramel que j'ai utilisés. Mais comparativement à une New England IPA qu'on ne voit pas à travers ou on voit peut-être beaucoup de dépôts. Ce type de bière-là est vraiment très clair. On voudrait parler un peu sur les lagers, la clarification. Il y a beaucoup de méthodes de clarification qu'on peut faire. Il y a beaucoup de méthodes. Oui, beaucoup de méthodes. Oui, parce que c'est une méthode, mais tu peux lui en faire plein en même temps, mais c'est ça. Pour ces types de bières-là, vu que ça fait partie de la particularité, dans certains cas, il faut de l'équipement. Mais dans d'autres cas, ce n'est peut-être pas la solution parfaite, mais pour aider, on a beaucoup de méthodes que vous pouvez faire à la maison avec un petit produit ou un petit changement de température qui va absolument tout changer et au résultat final. Donc, ce n'est pas dispendieux. Puis, qu'est-ce qu'on dit que les lagers, ce n'est pas nécessairement facile. Quand ceux qui sont habitués à prendre les bières commerciales, ils disent « Ah, je vais en faire une pareille. » N'oubliez pas, c'est les bières les plus difficiles à faire. Parce que vu que ce n'est pas camouflé par les grains torrifiés ou ce n'est pas camouflé par un paquet d'oublons, toute erreur de brasseur, de fermentation, de levure, peu importe ce qui peut arriver, vous allez le détecter. Ça prend beaucoup de connaissances. Sinon, ça prend juste de la chance si on n'est pas habitués dessus. Notre but, plus qu'on va connaître les méthodes de travail, plus que vous allez pouvoir refaire la même bière une deuxième fois sans aucun petit défaut. L'autre chose aussi qui se passe, c'est que beaucoup de monde vont commencer à écouter le podcast et vont dire « Ah, il parle à la gueule, on va arrêter ça là parce que moi, je ne suis pas équipé pour le faire. » Sachez que présentement, on a deux souches de leveurs qui sont disponibles qu'on appelle des false lagers. Lesquels, Kevin? On a la colche. Oui, on a la colche. Mais encore là, ça a un côté un petit peu plus fruité qu'une Pilsner, un exemple. On aurait aussi la Cremel, qui est une false lager. Mais ça, ça fait quand même assez longtemps que ça existe. On a deux nouvelles souches qui sont arrivées cette année pour faire des pseudo-lagers. On a-tu la Crispy d'escarpement? La Crispy d'escarpement qui sont disponibles qu'eux vont donner un profil lager à cause du style de bière, mais qu'on peut fermenter à haute température. Par contre, il faut être capable de descendre quand même notre température à un 18-19 degrés Celsius. Qu'est-ce qui est quand même pas si pire? Si tu as une pièce fermée que tu n'utilises pas, tu fermes le chauffage ou tu mets ça à 18, puis ça va être parfait. Puis on a Omega aussi qui nous donne la Lutra, qui est une autre souche de GVEC qui permet de faire des false lagers. Alors, toutes les méthodes qu'on va donner aujourd'hui pour clarifier une lager ou clarifier une bière en particulier, bien, ça va vous aider à avoir une bière plus limpide, plus crispy, plus présentable à mon oncle qui est habillé de boire, ça la batte ou ça monte, c'est une draille. La méthode la plus facile de clarifier une bière se trouve à être un choc de température qu'on appelle un « cold crash ». Le « cold crash » vous permet, à la fin de la fermentation, le froid va tout agglomérer les particules et va tomber dans le fond de votre tourie, de votre fermenteur. Dans le meilleur des mondes, pour aider, si vous avez un fermenteur conique, ça va vous permettre vraiment d'aller emmagasiner la partie des protéines, levures, houblons, les choses qui sont troubles, de tomber dans le fond et de ne pas y toucher quand on va faire le transfert pour l'embouteillage ou le cagage. Et cette partie-là aide beaucoup, mais le froid le fait automatiquement. Fait qu'en gros, Kev, là, tu me dis que si je ne fais pas un « cold crash », je mets ça en bouteille, je mets ça au frigo avant de la boire, puis je fais vraiment attention à la versant, ça va faire un peu la même chose. La moitié de ma bouteille va être « clac, 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 clac ». Dans un sens, si vous mettez vos bouteilles dans le frigo, ça va faire un « cold crash » automatique. Sauf que, vu qu'on ne l'aurait pas fait dans le fermenteur, on va quand même emmener plus de dépôt dans nos bouteilles. Donc, nos bières vont être quand même claires, mais vous allez avoir un plus gros dépôt, simplement. OK, mais mettons que moi, je veux pousser la note, puis je pousse ça vraiment loin, je ne veux vraiment pas de dépôt dans ma bouteille, je veux zéro dépôt. Si je le passe à travers des filtres un micron, est-ce que je vais avoir quand même un dépôt dans ma bouteille? Ça dépend de votre méthode d'embouteillage. C'est que les gens qui vont embouteiller normalement à la maison, vous allez faire une deuxième fermentation embouteillée. Et que même si vous avez passé votre filtre… Ce n'est pas fait qu'il arrive en passant. Non, c'est qu'elle va plus. Aussitôt que la levure travaille pour remanger les sucres, il crée automatiquement un dépôt. Fait que si vous voulez simplement carboniser, donc vous faites votre transfert pour enlever… Ou gazifier. Oui, merci. Je pense que je vais me battre avec ça le restant de mes jours. Aussitôt que vous voulez mettre vos bulles dans votre bouteille, normalement, la raison pourquoi il n'y a pas ça dans les microbrasseries, c'est qu'eux ont une bright tank. C'est quoi une bright tank? Une bright tank, c'est une grosse cuve en stainless qui peut permettre de recevoir une pression de gazification. Donc, ils vont mettre du beer gas dedans pour pouvoir créer… C'est au deux. Really? OK. C'est du c'est au deux. Je t'approche. Fait que eux, ils vont déjà créer les bulles comme si c'était un gros keg. Et que vu qu'il n'y a pas de fermentation et ça se fait à froid aussi, il n'y a pas de dépôt qui se crée. Et qu'eux vont transférer directement avec leur pompe dans chaque bouteille qu'ils vont purger et qu'ils vont caper ou dans des cannes, tout dépendant. Mais dans ce temps-là, c'est pour ça que les bouteilles normalement qu'on achète à notre épicerie, à notre épanneur, il n'y a aucun dépôt dedans. Mais à la maison, malheureusement, on n'est pas vraiment bien équipé pour faire ça. À moins que tu aies un keg. Si tu as un keg, tu as mis ta veille dans ton keg, tu l'as gazifié parfaitement et tu achètes la magnifique chose qui s'appelle un... Kegurator? Non. Pour faire des bouteilles. Un beer gun. Alors, avec le beer gun, tu purges ta bouteille, fait que tu enlèves tout l'oxygène qui est dans ta bouteille, tu remplis à partir du fond très tranquillement et tu capes sur la mousse de bière. Tu vas faire la même chose que la microbrasserie. Tu vas avoir une bière gazifiée mécaniquement avec du CO2. Par contre, il n'y aura aucun dépôt dedans parce que ta bière va avoir fini de fermenter et tu vas avoir fait tous tes cold crashs à l'avance, ce qui va te permettre d'avoir une bière très limpide sans aucun dépôt, comme une microbrasserie ou les bières commerciales de ce monde. Mais pour ceux qui n'ont jamais utilisé un beer gun, je ne m'en dirais pas, demandez-le à n'importe qui. Ça prend beaucoup de patience et de décès et de petits trucs que vous allez avoir à savoir, comme par exemple, mettez vos bouteilles vides au frigo. Le froid aide justement à empêcher de mousser, donc vous allez avoir moins de mousse dans votre bouteille parce que sinon, des fois, quand vous avez votre beau collet et que vous vous transférez, c'est à cause que la mousse va monter et là, vous faites des dégâts partout. Ce n'est pas cool. Ce n'est vraiment pas cool. Je n'ai jamais vu personne présentement utiliser le beer gun one-shot deal et faire comme « Oh! C'est merveilleux! » Il faut juste trouver notre technique, la meilleure technique qu'on est capable d'avoir, trouver nos trucs et astuces et c'est la façon la plus facile. Peut-être que tu vas dire au début « Ah non, 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 non. » Peut-être que tu vas l'acheter, tu vas le mettre de côté parce que tu vas trouver que c'est de la cochonnerie puis il faut que tu prennes vraiment une batch que tu dis « Bon, on fait des tests, puis on est prêts à la boire beaucoup plus rapidement parce qu'ils vont retrouver au dead space dans notre bière. » Puis ceux qui veulent faire l'expérience, Fitz, où c'est qu'on peut acheter ça, un beer gun? Hey, au www.lebrasseur.ca! Vous allez avoir besoin d'une bonbonne de CO2 parce que dans le beer gun, vous allez brancher le CO2 dedans et vous allez avoir votre ligne qui est branchée directement sur votre keg. Vous allez avoir deux gâchettes. Une gâchette est pour purger la bouteille et qu'on rentre du CO2 dans la bouteille pendant quelques secondes. Par la suite, avec l'autre bouton, vous allez transférer votre bière du keg à la bouteille qui va monter tranquillement. Si vous êtes des puristes, vous donnez un autre petit shot sur le dessus de la bouteille pour enlever le surplus d'oxygène sur le top et vous allez encanner. Ça va faire aussi une petite mousse en le faisant. Vous allez canner sur la mousse ou tu vas aller embouteiller sur la mousse. C'est ce qui va empêcher l'oxydation de votre bière. J'en ai un, un beer gun. J'ai essayé à multiples reprises et moi, comme tout le monde a fait, je me suis tanné. Sauf que depuis dernièrement, j'ai commencé à le réutiliser, mais à moitié. La raison que je vous dis, ceux qui me suivent sur Kev Enfus, j'ai pris quelques photos. Ma conjointe me donne toujours un coup de main à embouteiller. Merci, Dina. Oui, c'est très, très encourageant et ça me permet de faire un peu moins de dégâts et me concentrer à ce que je fais. Pour ceux qui sont capables de faire du multitask, j'ai ma ligne pour remplir mes bouteilles, mais dans un autre côté, j'ai mon beer gun. Mon beer gun, je l'utilise simplement pour pouvoir purger mes bouteilles de CO2. Pendant qu'une bouteille est remplie, en faisant le transfert de ma cuve à ma bouteille, j'ai mon autre gun qui va purger ma bonbonne, mon CO2, enlever l'oxygène, et je fais le switch de A à Z et je passe mes bouteilles à ma femme qui va caper. Ça ne peut pas régler le problème à 100%, mais je viens d'aider énormément d'éviter d'oxydation en utilisant le beer gun et remplissant mes bouteilles de CO2. Vous pouvez faire la même étape, mais avec juste le beer gun. Ça veut dire que vous passez de votre cuve d'embouteillage sans pression à votre beer gun pour remplir et branchez le CO2. Au lieu d'avoir deux choses, vous avez juste le beer gun pour remplir votre bouteille par pression du fermenter et par la suite, juste faire un petit push pour le CO2 et ça va fonctionner aussi super bien. C'est un petit truc, un petit gadget qui peut être assez facile à faire à la maison et ça peut justement améliorer votre qualité de votre bière à long terme. Pour le monde aussi qui n'aime pas les embouteilleurs ressorts ou les embouteilleurs pas de ressorts parce que c'est en plastique, le beer gun est en acide inoxydable et ça vous permet de le nettoyer mieux et d'avoir quelque chose vraiment de pratique. Quand vous le laissez tomber dans votre pot à côté ou vous le laissez tomber sur la table, il n'y a pas de bière qui coule partout avec parce que tout est bien fermé, bien hermétique. Donc, si on revient, on a un petit peu dérapé, mais c'est quand même des petits trucs un peu intéressants. On parlait de clarification. La clarification, on a parlé de cold crash. Le cold crash permettait de descendre la température de votre bière pour être capable de clarifier votre bière. Une chose à faire très attention, c'est quand on va descendre la température, ça va créer une pression négative. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts, la pression négative fait que ça va suctionner l'oxygène intérieur et vous allez voir pour ceux qui ont un petit cap sur le dessus, les bulles vont rentrer par en dedans et vous avez des chances d'oxyder votre bière. Ça, on ne veut pas ça. Il y a beaucoup de choses à faire attention. Quand je fermentais en touris, en quoi? En des touris de vitre. Je ne connais pas. Mais non. Qu'est-ce que j'ai fait? T'es vraiment vieux, mon Kev en fu. Des touris de vitre, ça doit faire au moins un bon 5-6 ans que personne n'utilise ça. Qu'est-ce qu'on utilise, nous, présentement? C'est quoi, Kev? Toi, tu utilises des boquets de plastique ou bien les fermenteurs en stainless que j'utilise de Grandfather que j'apprécie énormément. Puis si vous voulez avoir un entre-deux, il y a aussi le fermenteur de Enville ou de SS Brotech qui est disponible qui ne sont pas très dispendieux en bas de 210. Je suis m'abuse, 209 et 99 au brasseur, évidemment. Quand je donne des prix, c'est beaucoup les prix du brasseur. La compétition, je n'ai aucune idée de leur prix parce que je suis tellement occupé à vous servir de la meilleure façon possible que je n'ai vraiment pas le temps de regarder ce que les autres font. Ce qui est intéressant, c'est que pour le prix, c'est un bon début pour un. La cuve dessus est très grande, facile à nettoyer. C'est du stainless, donc c'est excellent. Vous pouvez prendre le plastique pour les graphismes, pour les infections. Et en même temps, c'est conique. Vous avez même une petite valve pour prendre des échantillons dedans. Comparativement au fermenteur de Grandfather qui est environ 800-800, 800-900 $. 879,99 $ quand il n'est pas en spécial. Et voilà, tu n'es pas pire. Tu n'es pas pire. C'est une façon de commencer mais sans trop avoir trop de difficulté à nettoyer et faire vos transferts et que c'était pour le prix. Si vous n'êtes pas sûr que vous voulez commencer, c'est un très bel achat. Si vous voulez upgrader par la suite, vous allez pouvoir faire des choses extraordinaires. Mais le but dans la bière, peu importe ce que vous faites, vous voulez tout contrôler. Vous allez devenir des control freaks. Pourquoi ça? Pourquoi telle température? Quelle vitesse la température change? Tout ça va faire un résultat différent sur votre bière et on pourrait faire deux fois la même recette, vous et moi, puis on n'aura pas le même résultat parce que notre méthode de travail est différente. Je disais que, vu que j'étais vieux puis que je faisais mes bières en touris, c'est ça que je disais, que je mettais ma touris de vitre dans le frigo. Mais quand on met ça dans le frigo, malheureusement, on ne contrôle pas la température. On tombe directement à la température extérieure de la pièce à un frigo qui est à peu près à 1, 2, 3 degrés. Ça fait quoi? Ça va faire une pression négative que, malheureusement, tout le Star Sand qu'on a mis dans le top vient de tomber dans la bière et on rentre l'oxygène. Il y a une chose qui m'a aidé. Vu que j'avais différentes hauteurs dans mon frigo, j'ai pris un bouchon orange qui a deux petites sorties à l'extérieur qui permettent de se mettre directement dans le top de touris. j'ai mis un long tuyau qui tombait beaucoup plus bas et le tuyau, je l'ai fait tremper dans du Star Sand. Fait que, vu que la réalité, c'est que la bière ne vient pas froid instantanément, mais quand même assez vite pour faire un suck back. Mais vu que le suck back était tellement bas et le tuyau était tellement haut, bien, j'ai regardé mon liquide avant et après et même s'il y a un peu de suction, ça ne s'est pas rendu dans ma bière. Donc, j'ai réussi à faire un cold crash sans avoir d'oxygène qui est rentré dedans. C'est un petit truc qui a très bien marché pour moi pendant quelques années. Mais tu n'as pas l'air d'accord. Non, c'est super comme truc. C'est sûr que le fait de mettre ça plus haut et la pression va monter et le grand tuyau, tu n'as jamais pensé de juste faire des ronds et laisser la même hauteur. C'est assez serré en espace. Mais oui, c'est... Oui, ça aussi, ça m'en ferait. Sinon, vous pouvez faire... Je n'ai quand même juste pas passé. C'est ça. Tu veux, c'était simple de manquer. Alors, mon cas, la deuxième technique qu'on a pour faire nos cold crash, si tu veux, pour empêcher le suck back, c'est qu'on peut utiliser, comme vous voyez présentement à l'écran, deux peaux maçons que le premier va se remplir de CO2 et le deuxième va faire un... va aussi se remplir de CO2 et va empêcher l'oxygène de passer. Tu ne le vois pas présentement à l'écran parce qu'on est live, mais eux, ils vont le voir tout simplement. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on met nos touris ou nos chaudières de fermentation au froid, il se crée une compression du CO2 qui est la place au-dessus et ça prend de l'autre place par-dessus pour compenser le vide. Sinon, on a une implosion. Voici une photo de l'implosion. C'est quand même assez extraordinaire qu'est-ce que ça peut faire. On ne veut pas faire de dégâts, on ne veut pas d'oxyder notre bière et que, pour clarifier notre bière, il y a des étapes mais il y a quand même des complexités à très faire attention parce que sinon, on va se dire pourquoi ma bière n'est pas bonne. Faites attention. Puis ça empêche aussi d'avoir le 15 pieds de tuyau que Kevin mettait pour empêcher son sac-back dans son Star Sand en bas de son frigo qui mesurait 25 pieds de haut. Oui, mais j'étais moins patenteux et que ça a fait la job. Kev, c'est un gars de bureau. Ce n'est pas un gars de manipulation très, très haut. Non, c'est juste super fin. Ça, par exemple, il l'est. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une des méthodes que vous pouvez utiliser pour le faire. C'est un petit peu plus de patentage, un petit peu plus compliqué mais ça fonctionne relativement bien quand même. L'autre façon, mon Kev, qu'on a pour empêcher ou pour aider la clarification de votre bière qui se trouve être à chaud. De quelle façon que tu pourrais aider à clarifier la bière si tu n'as pas de frigo à la maison et que tu aimerais ça avoir une bière quand même assez limpide et cristalline? Qu'est-ce qui aide beaucoup et qui est très facile et très peu dispendieux, c'est qu'on va utiliser en anglais, on va appeler ça du Irish moss si vous faites des recherches. La cara agénile. Oui, il y a plus de chances que si vous faites des recherches sur Internet, vous allez le trouver en dessous de Irish moss mais Fitts a le bon terme scientifique. De la cara agénile. Et voilà, rappelez-vous-en. Et que dans un sens, c'est de l'algue. C'est de l'algue. Oui, c'est ça. C'est de l'algue puis vous allez les avoir en flocons. Ça sent l'algue. Donc, faites très attention aux portions que vous mettez. Vous n'avez pas besoin de beaucoup pour faire un bon travail. Environ une demi-cuillérée à thé à une cuillérée à thé pour un 5 gallons, un 6 gallons, un 23 litres, va vous permettre à 10 minutes à la fin de l'ébullition d'agglomérer les particules, les protéines et d'aider à qu'il tombe dans le fond de votre bouloir une fois que vous allez refroidir. C'est déjà un début et que quand on va le transférer dans le fermenteur, vu qu'on a déjà commencé à agglomérer, ça va aider aussi à tomber dans le fond de fermenteur. C'est donc une des raisons pour laquelle tu ne vas pas prendre ton chadron comme ça et faire... Tout ce qui est rendu au fond, c'est comme des protéines que tu ne voulais pas mettre dans ton fermenteur. C'est pour ça que certaines personnes se ramassent avec un gros dépôt dans le fermenteur que d'autres n'ont pas parce que cette bière-là, ce n'est pas réellement de la bière, c'est vraiment des cochonneries qui est tombée au fond. S'ils se ramassent au fond de votre chadron, si vous voulez, ou de votre grandfather, puis vous tirez, vous allez avoir la même cochonnerie dans le fond de votre fermenteur qui va se déposer au fond et que ça va prendre plus de place pour votre bière. Oui, vous allez avoir l'impression d'en avoir plus, mais vous allez en laisser quand même plus à la fin parce que la lever qui va se déposer par-dessus va vraiment le compacter et ça va empêcher justement de le ramasser. Un autre petit truc très simple pendant l'ébullition, pour ceux qui vont faire surtout des haies-pieds. Haies-pieds? Qui fait ça? Je ne sais pas, je n'ai pas entendu parler. Fonnaissez-vous ça, des haies-pieds? On peut utiliser un hop spider ou bien vous pouvez utiliser un sac en nylon, c'est bien sûr. Un sac de nylon ou un sac de coton-fromage fait aussi super bien. Ça va vous permettre de garder la majorité de vos houblons qui vont quand même pouvoir bouger dans votre bière, mais ça va faire un moins gros dépôt. Donc, moins de chances de bloquer votre pompe si vous en avez un ou bloquer vos tuyaux. Ceux qui vont le refroidisseur à plaques, très important parce que les plaques sont très, très minces. Donc, c'est facile de bloquer les plaques avec du houblon. On peut mettre aussi un strenure si vous avez le refroidisseur à plaques. Oui, des petits trucs comme ça et qu'en même temps, vous allez avoir moins de pertes à transférer dans votre fermenteur pour avoir beaucoup plus de houblon qui va absorber un peu de bière et qui va tomber dans le fond. Ça, c'est un petit truc qui fait que ça va aider à clarifier votre bière parce que vous allez créer moins de dépôts. L'autre truc qu'on a, c'est encore par rapport au cold crash, c'est de mettre quelque chose que vous avez déjà mangé quand vous étiez très, très, très petit. Même encore aujourd'hui, on en mange. Ou vous êtes malade puis vous êtes à l'hôpital. Oui, vous n'avez pas eu le choix de manger ça au hôpital. C'est le dessert le plus populaire à l'hôpital, je crois. C'est du manger mou. Au du manger mou, il n'y a rien de meilleur. Mais vous pouvez utiliser l'agrédient principal pour du manger mou dans votre bière. On appelle ça de la gélatine. La gélatine, vous pouvez en trouver chez FITS ou vous pouvez en trouver dans votre épicerie aussi. FITS, il n'y en a pas. Allez dans votre épicerie. Ce n'est pas cher. Ce n'est vraiment pas cher et vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup. On met combien? On met un sachet complet pour 23 litres vu qu'un jello, on ne fait pas 23 litres de jello à la fois. J'imagine que 23 litres pour un sachet, c'est pas en masse. Quand tu es plus jeune, tu n'as jamais fait ça le jello à vodka? On pourrait faire le jello à bière? Non, moi, je faisais la vodka du coup. On n'a pas vraiment pas besoin de beaucoup. Pour un 23 litres, on va simplement prendre une demi-cuillérée à thé qu'on va diluer dans un quart de litre d'eau bouillante. Vous allez stériliser votre contenant. N'oubliez pas que tout ce que vous allez mettre dans votre bière une fois que la fermentation ou une fois que l'ébullition est finie, ça peut être un contaminant. Vous devez faire très attention. Donc, votre contenant, vous allez stériliser. Vous allez rajouter votre gélatine avec votre eau bouillante qui va vous permettre de tout faire fondre la gélatine. Attendez quelques petites minutes pour pouvoir refroidir. Rajoutez la gélatine avec le liquide dans votre fermenteur. Mais pour bien comprendre, c'est que le jello va durcir une fois que c'est froid. Donc, votre jello, vous mettez dans le frigo. Ça ne fonctionnera pas si votre fermenteur, votre bière, est à température pièce. Vous devez le mettre à basse température, 2, 3, 4 degrés. Et quand vous allez avoir rajouté la gélatine, c'est là que ça va faire l'effet de nettoyage. Quelque chose à comprendre. La gélatine, ce n'est pas végétalier. Pour ceux qui sont puristes, toutes les quittent, dans un sens, c'est de la moelle d'os, de la gélatine. Donc, pour ceux qui veulent faire attention ou ne pas faire une mauvaise blague à quelqu'un que c'est important pour eux, n'utilisez pas de la gélatine. Autrement, on a parlé que quand on faisait une lager, on a l'étape qui s'appelle du lagering. Du lagering, c'est un cold crash, mais à long délai. Donc, on va faire un cold crash de 2 à 4 degrés pendant 2 à 3 semaines. Même, on peut le faire plus longtemps si on veut. Plus qu'on va garder ça froid, plus qu'on va avoir une bière limpide. Elle va être très claire. Ça n'a pas dit que la bière va être meilleure. Là, c'est rendu côté visuel pour le type de bière. C'est ça qu'on veut. La gélatine vous permet de tricher et de faire ça environ dans 24 heures au lieu d'attendre 2 semaines. Donc, si vous faites... Regarde, je le prouve, là. C'est clair. Il y a de la gélatine dedans. Puis, j'aime le steak. Donc, arrêtez de me juger. Arrêtez ça, là. Juste la gélatine dedans. Fait qu'en dans 24 heures, la bière est devenue très limpide au lieu d'attendre un autre 3 semaines 3 semaines de plus de lagering. Donc, vous allez avoir la bière plus rapidement et vous allez en profiter plus rapidement. C'est un peu triché tant qu'à moi. Moi, je veux faire de la bière à la vraie. Fait qu'on fait un lagering plus long, on attend plus longtemps puis on ne triche pas. Quand on fait de la bière, le but, c'est de vraiment pas tricher. Par contre, ça goûte rien. C'est neutre. Très neutre. C'est pas quelque chose qui va vous faire goûter un peu la gélatine ou un peu le jello, peu importe. C'est super neutre. Ça goûte pas beaucoup. Rien. À part la bière. Pour ceux qui veulent faire, soit vous attendez dans votre frigo parce que vous avez une tourie ou sinon, si vous avez les refroidisseurs avec un refroidisseur au glycol, ça permet justement de contrôler la température pour la regarder froide longtemps. Où c'est qu'on achète ça des refroidisseurs au glycol? www.fitz.ca puis en plus de ça, je vous le dis, là... www.lebrasseur.ca fitz.ca fitzcafé.ca Je mélange les deux compagnies. On a une promotion, là je vous le dis tout de suite parce que le temps que le podcast il sort, sa promotion va être probablement drette là. La promotion, c'est le 26 au Boxing Day. Je ne veux pas encourager le monde à se déplacer au brasseur parce qu'on n'aura pas le droit. Mais le 26 décembre au Boxing Day, on va faire le refroidisseur au glycol un tiers de HP à encore 999 et 99 avec le glycol gratuit. C'est quand même un beau cadeau parce que le glycol, qu'est-ce que vous allez acheter? Vous avez besoin simplement d'un galon. C'est un ratio que vous allez mettre un galon de glycol pour deux galons d'eau. Puis je vous le dis d'habitude les 1350 se refroident ça là. Je le sais, je l'ai payé 1350 ça ferme à temps à l'oeuvre. Ça vaut vraiment la peine. On va avoir un délai d'environ 2-3 semaines pour la livraison parce que notre fabricant lui n'était pas service essentiel donc il est fermé jusqu'au 11 mais on va faire les précommandes seulement le 26 décembre. fait que si tu veux l'avoir il faut le prépayer le 26 décembre soit sur mon site web ou tu m'appelles ou tu m'envoies un courriel puis je vais t'envoyer un lien à payer par transfert Interac et ça va être merveilleux. Vous allez recevoir votre glycol environ 2-3 semaines après quand les commerces vont réouvrir. Petite parenthèse j'ai ce refroidisseur au glycol depuis plus d'un an. Oui. Vous avez 4 entrées 4 sorties et c'est parfait pour 4 fermenteurs et c'est très efficace quand j'ai besoin de refroidir très rapidement mais volontaire c'est à contrôler parce que des fois ça va être très pratique l'été. L'été votre eau n'est pas assez froide à l'extérieur pour refroidir votre bière assez. Des fois je vais finir avant la fermentation je vais peut-être finir à 27 degrés ma bière. Avant de mettre ta levure tu faisais? Oui. Dans mon formentaire pas de levure couvert couvert j'étais à 27 degrés. En moins d'une heure je vais avoir mon 18-19 degrés très très rapide et qu'une fois que j'ai ma température je vais rajouter ma levure on met ça et que c'est très efficace je viens de sauver beaucoup de temps en tout cas moi je l'aime vraiment je l'aime vraiment puis en plus la manière qu'il est fait c'est qu'il est vraiment compact pas haut pas gros fait qu'on peut le mettre en dessous d'une table puis mettre nos fermeteurs par dessus j'ai vu ça m'emmener un post passé qu'un gars avait fait ça il avait mis ses trois fermeteurs sur une petite table une genre de table à salon et le refroidir au glycol juste en dessous tous ses tuyaux cachés à l'extérieur c'était super beau c'était super clean puis là si tu me dis ok Fitz c'est bien beau d'avoir 900$ 999$ pour le refroidir au glycol mais moi j'ai pas ça un fermeteur conique double paroi avec Grandfather parce que je commence à brasser puis tout puis on a pas ça mais il faut que tu saches que toi à la maison qui utilise soit une tourie soit l'enville soit la SS Botech ou simplement la chaiseur de plastique que le brasseur te vend on a la possibilité de rajouter un kit avec un coï un thermo-well dans ton fermeteur avec le petit bouchon et tu branches ton tuyau pour aller à ton coï à ton refroidisseur au glycol avec une petite pompe à l'alcool à l'intérieur tu t'ajettes un Angbird pas Angry Bird mais Angbird c'est bon c'est en est rapide Angbird je suis moins pire que Kev avec sa carbonatation puis un coup tu as fait ça tu vas pouvoir contrôler exactement la bonne température dans tous tes fermenters que tu veux et comme Kev disait 4 fermenters en même temps c'est quand même pour un amateur de bière Kev as-tu besoin de plus que ça présentement de 4 moi j'en ai 3 puis je brasse environ 3 fois par mois ou des fois 4 fois parce que j'arrive à faire une rotation à temps que j'ai pu vider un fermenter pour recommencer je brasse beaucoup donc ici vous en avez à 4 ma femme m'a dit ben là on va attendre parce que vu que tu as une autre entrée je te connais je suis sûr que tu vas finir avec un autre fermenter c'est probable la meilleure année je vais avoir un autre fermenter mais selon mes besoins présents ça fonctionne très bien et il est assez puissant sans aucun problème pour les 4 fermenters à 3 je peux faire 3 cold crash j'ai aucun problème d'atteindre mes températures fait que c'est vraiment un produit exceptionnel fait au Québec oui en plus c'est fait c'est vraiment fabriqué au Québec en plus à plein ville bois brillant je ne me rappelle plus exactement c'est où mais en plus le gars il est super à ce mat je m'entends super bien avec fait que si vous avez des problèmes avec je vais pouvoir lui communiquer puis on va s'arranger quelque chose garantie 1 an as-tu eu des problèmes Kav ça fait plus qu'un an zéro 1 bar ça refroidit encore bien là présentement mon glycol se maintient à moins 4 puis c'est quoi l'entretien que tu as à faire avec ça Kav ça n'en est pas tant que mes pompes fonctionnent la seule chose à regarder de temps en temps c'est que assurez-vous que vous n'avez pas une fuite puis que votre glycol est tout là donc si jamais vous avez des pertes en cause de vos fermenters ou quoi que ce soit vous rajoutez un petit peu de glycol mais ça ne m'est pas arrivé en dedans de plus qu'un an puis vérifiez aussi votre niveau d'eau parce que l'eau peut être peut se dissiper la mixture glycol eau oui c'est ça exactement fait que l'eau peut s'évaporer puis une fois par deux ans environ on conseille fortement de tout changer le glycol un peu comme dans votre prestonde dans votre auto vous faites ça à toutes les années comme le manufacturier vous le conseille mais ne mettez pas de prestonde dans votre produit de glycol je veux dire comme dans votre auto le prestonde à toutes les années il faut le changer non mais au cas où quelqu'un a l'idée c'est juste que le glycol est version alimentaire ça va peut-être faire la même chose du prestonde parce que c'est fait justement pour les hautes températures les basses températures sauf que là on parle alimentaire ça va être sucré si c'est sucré mais c'est pas nécessairement bon à goûter oui parce que trompez-vous pas les deux sont jaunes fluo en plus en plus puis des fois on a du rose ça dépend quelle sorte qu'on la jette mais je vous le conseille fortement c'est un beau un beau cadeau à se faire ou à faire à ton chum qui t'apprenne écouter le podcast avec toi en auto puis qu'il doit te cogner du coude présentement regarde chérie ils ont raison as-tu vu Kevin et sa femme sont super heureux en mariage depuis longtemps tout ça à cause du glycol pack elle a prouvé à quel point c'est une femme passionnée qui me supporte dans mes projets et mes passions l'autre méthode parce que si on revient à notre clarification de notre bière l'autre méthode qu'on a pour clarifier de la bière c'est deux paquets que je ne me rappelle vraiment pas c'est quoi du nom qu'on casse puis qu'on met dans notre mou de bière qui fait un peu la même chose que la gélatine qui est beaucoup plus chère que la gélatine et qui convient des écorces de crevettes c'est pas des entrailles de poisson non c'est des écorces de crevettes ok ça s'appelle du clair quelque chose il y en a que c'est du biofine qu'on peut utiliser mais que celle-là il est végétalien ça c'est un autre produit qu'on peut utiliser au même principe que la gélatine vous attendez que votre fermeteur soit froid votre bière soit froide vous rajoutez ça dedans ça c'est 100% végétalien puis l'autre c'est du clair quelque chose qu'est-ce qui se passe avec ça c'est que si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est allergique aux fruits de mer bien il y a de l'iode puis par expérience ceux qui sont allergiques aux fruits de mer sont extrêmement allergiques aux fruits de mer ils sentent ils vont faire une réaction sans avoir mangé si tu mets ça dans ta bière puis tu te dis hey chumé chumé goûte à ça mon chumé personne va le voir personne va le goûter mais vous voulez faire ça proqué verrez-vous une épipène exactement je ne vous le conseille vraiment pas moi je vais être plus du style puriste et faire ma bière en rajoutant le moins de choses possible ok ma blanche à l'orange il y a des oranges rajoutées dedans il n'y a pas de choix mais 98% de mes bières je vous dirais que j'essaie de faire ça avec les ingrédients de base et pourquoi Kev tu penses que j'essaie de faire ça avec les ingrédients de base c'est-tu pour me penser meilleur que toi non c'est ta vision des choses dans un sens on fait des bières pour nous faire plaisir moi j'aime ça expérimenter avec d'autres choses mais toi qu'est-ce que tu fais ça te fait plaisir faire ça et tu aimes ça le goût du grain tu aimes ça le goût du houblon moi j'aime ça quand quelqu'un me dit t'as mis des noix de coco dans ta bière puis je réponds non c'était le houblon ouais exactement t'as mis des tangerines dans ta bière non t'as mis t'es la faune dans ta bière non fait que j'essaie de faire la bière j'essaie de me surpasser en faisant de la bière ok ça fait peut-être un petit peu plus d'années que toi que je fais de la bière aussi et je me suis beaucoup amusé avec des écorces d'orange avec des différentes choses à mettre dans de la bière puis c'est super bon je dis pas que c'est pas bon de rajouter des cigares dans une bière ou quelque chose comme ça je vous juge vraiment pas mais il y a un moment que tu te dis juste un petit peu il y a un moment que tu te dis en fabriquant de la bière que ça serait le fun d'aller chercher mettons un goût de tabac sans rajouter de tabac comment tu vas faire ça ça serait le fun d'aller rajouter un goût de de prune sans mettre de prune dans ta bière comment tu vas faire ça fait que pour moi la meilleure façon ça a été vraiment de connaître ma matière première d'aller lire sur mes houblons lire sur mes levures lire sur mon malte puis si tu me fais des tests de malte avec levure avec houblons vont te donner un certain goût une certaine chose et c'est moi c'est qu'est-ce que j'aime faire c'est d'aller me surpasser essayer de trouver des goûts que peut-être j'aurais jamais été capable si j'aurais pas eu le temps de lire sur toutes ces choses-là et que ça prend beaucoup d'expérience et de la passion d'aller chercher ces connaissances-là je brasse beaucoup fait ça brasser beaucoup plus que moi depuis très longtemps donc plus qu'on va brasser plus qu'on ah je retrouve le goût de ce houblon-là t'étais capable de te ressouvenir de qu'est-ce que t'as goûté versus le produit que t'as eu fait travailler en faisant beaucoup de bière en essayant différentes choses et tant mieux pour lui il te rend dans une boutique à bière donc continuellement la connaissance le monde pose des questions ah tel houblon tu peux faire ça tel houblon tu peux faire ça donc ça va vous permettre de vous donner un très bon service à répondre à vos questions très facilement en plus de ça je connais beaucoup de monde qui travaille dans les microbrasseries qui vont me présenter des produits des fois que je ne connaissais pas il y a des clients des fois qui me demandent certains produits pour avoir certains goûts dernièrement on a rentré le Red X que je n'avais aucune idée c'était quoi du Red X c'est bessement ce qu'il fait puis ça va vous donner une couleur vraiment plus rouge dans votre bière vous pouvez l'utiliser à 100% au lieu d'utiliser un grain de base comme du Pilsner ou du Wireman référez-vous à la vidéo que j'ai faite dernièrement mais vous pouvez utiliser le Red X qui est à 100% alors au lieu de rajouter des caramels ou d'aller rajouter du grain torréfi qui va vous donner une couleur plus rouge côté dark côté noir vous pouvez utiliser le Red X à 100% dans votre bière pour avoir une bière vraiment rouge rouge puis dernièrement on l'a vendu à un client puis il m'a dit je m'attendais à ce qu'il soit plus caramel que ça c'est justement ça qu'il ne faut pas faire avoir l'impression d'en regardant quelque chose des fois on va se dire hé il me semble que tu sais le houblon c'est vert ta bière est-ce plus verte pour autant la couleur vient jamais du houblon va venir de vos grains fait que tu sais vraiment faire attention puis tu sais essayez d'expérimenter essayez de jouer avec vos grains avec vos leveux il faut essayer puis on peut faire des erreurs mais il ne faut pas s'empêcher de dire qu'on va se décourager parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien été ça fait partie de l'expérience moi ce que je faisais c'est qu'à partir de la quatrième brasse dans ma vie j'ai fait ok c'est beau je fais mes propres recettes puis des fois c'était pas super hot mais j'ai appris vraiment beaucoup et je te dirais qu'une bière sur deux que je faisais je récupérais une recette que j'avais créée pour modifier ça fait que ma bière n'était pas imbuvable elle n'était juste pas au goût que je recherchais puis je vous dis qu'après un an j'ai tellement appris sur mes grains mes houblons mes levures mon eau et vraiment tout parce que je prenais le temps de bien faire mes recettes fait que si toi tu commences à brasser puis qu'est-ce que tu veux faire c'est pas de la soupe à Kevin mais c'est de la soupe à toi ben commence à aller sur tes recettes puis commence à aller sur les styles d'ABJCP qu'on n'a pas fait aujourd'hui c'était un pas de pièce numéro 3 c'est juste pour Noël ben on écoute vous allez avoir le nom on a bien dit c'est une Californie en commun faites vos recherches vous allez apprendre dessus j'ai lu là-dessus pour pouvoir créer ma recette c'est moi qui ai fait avec mes ingrédients et que si vous avez ça moi j'ai fait un peu le même principe que Fitz fait que je pars une recette puis par la suite une fois que j'ai goûté ben s'il n'est pas 100% je suis très perfectionniste donc je suis un petit peu freak là c'est ma beauté je le confirme moi j'ai sur toutes les recettes j'ai au-dessus de 100 recettes je n'ai peut-être 3 seulement que j'ai mis mon saut dessus si je ne touche plus elle est parfaite je suis bien heureux parce que la réalité c'est que je vais prendre la recette je vais la refaire une deuxième fois mais je vais avoir une petite modification le corps on va modifier les houblons on va modifier d'autres choses il y a des gens qui ne sont pas difficiles mais dans tout dans la vie si on parle dégustation de café dégustation de bière dégustation de vin quelqu'un va dire que ça goûte de vin blanc ben c'est du vin blanc bon on recommence à la base votre goût va se développer vous allez apprendre à reconnaître des saveurs les reconnaître si on dit une bière belge on va tout de suite reconnaître une bière belge au nez mais ça ça prend de l'expérience vous allez vous habituer plus que vous allez en boire plus que vous allez travailler avec certains ingrédients vous allez pouvoir les reconnaître donc faites la même chose apprenez à connaître vos ingrédients en faisant une recette puis vous pouvez faire la même recette mais modifier certaines choses voir qu'est-ce que ça fait donc ok ça c'est beau je connais bien mes grains j'ai changé des houblons j'ai changé les temps de mes houblons j'ai changé les leveux les températures de fermentation les températures de mâche les températures de quand est-ce que tu vas mettre tes houblons ben le temps quand est-ce que tu vas mettre tes houblons mais aussi votre grain de base c'est vraiment important de trouver le bon grain de base pour la recette que vous voulez faire et que plus que vous allez brasser plus que vous allez lire vous pourrez être plus en confiance pour pouvoir faire par la suite votre recette amusez-vous vous n'êtes pas confortable on est là il y a un paquet de recettes sur son site web demandez conseils demandez des idées on a notre côté ça va nous faire plaisir mais il n'y a rien de plus gratifiant quand on a dit hey j'ai créé ça puis tu y goûtes puis c'est comme wow c'est vraiment bon ça Fait que Kav t'avais-tu un dernier cadeau à offrir à nos auditeurs présentement qui nous écoutent soit au podcast ou en vidéo ben on a encore nos partenaires de chez Escarpement woohoo mon Kav qui se fait un petit wet t-shirt on a même pas un wet t-shirt tu sais j'ai encore le chandail d'Escarpement encore le chandail d'Escarp oui oui c'est la dernière fois que je l'ai mis au dernier podcast mais là il fait frette je t'annis j'ai fait une California commune qui était une bière Lager Lager ceux qui veulent savoir quelle levure que j'ai pris j'ai pris une Autobahn Autobahn qui est une levure Lager de la compagnie Escarpement et que je sais pas c'est quoi les règles que tu veux donner tout le kit ben moi je fais le cadeau tu sais Noël qui s'en vient on est 5 jours avant Noël on est dimanche je viens de finir de travailler on a eu une bonne journée le monde sont là le monde nous écoute le monde sont contents qu'on fasse des podcasts le monde sont contents d'avoir la boutique le Brasseur autant en ligne qu'en magasin demain je vais travailler pour pouvoir expédier le plus rapidement possible fait que j'ai décidé de vous donner l'expédition gratuite sur les levures d'escarpement mais un petit hic un petit hic vous avez le droit de choisir soit une vraie Lager ou une pseudo Lager fait qu'on veut avoir soit une Crispy soit avoir une Colge soit avoir une levure de Cremant je pense pas qu'elle escape en fond ou une levure de Lager fait que le croco va se limiter à peu près à ce style de bière-là et on aimerait vraiment beaucoup ça moi pis Kevin je sais pas encore mais il aimerait ça en esti que vous brassez la bière de Kevin et vous nous envoyez si vous gagnez la photo pendant que vous brassez et si vous êtes capable de faire une petite vidéo ce serait vraiment intéressant fait que qu'est-ce qu'on veut c'est qu'on vous donne une Lager ou une pseudo Lager mais que vous créez avec la bière que Kevin vous a donné en description les ingrédients et la marche à suivre fait que si ça te tente de participer à ce concours-là Kev qu'est-ce que nos auditeurs ont à faire pour gagner une magnifique levure d'escarpement en bas de l'écran encore une fois vous allez avoir le lien à remplir pour être éligible au concours et que encore une fois une fois que vous allez rentrer toutes les informations une fois qu'on va faire le tirage et c'est un vrai tirage on le répète encore c'est le logiciel du où c'est que vous allez vous inscrire qui va sortir un nom qui va sortir un nom au hasard et qu'on demande d'avoir des photos pour avoir une participation la dernière fois qu'on avait fait un gagnant on avait montré des photos à notre podcast pour ceux qui se posent des questions au dernier podcast on avait plusieurs concours on va faire une vidéo à part avec les gagnants des concours et que ça n'a pas été tiré encore vous n'avez pas rien manqué donc restez à l'écoute et super et on va pouvoir annoncer aussi les gagnants de ce podcast enfin l'année 2020 est finie ou va finir dans quelques jours quand vous allez avoir écouté ce podcast j'ai une petite demande pour vous l'année prochaine moi et Kev je pense mais en tout cas moi je vais continuer à faire des podcasts Kev tu veux-tu continuer à faire des podcasts avec ton ami Fitz tant que t'es encore fait avec moi ça va être pour longtemps et longtemps encore les amis alors on voudrait changer un peu la formule de la saison numéro 2 cette année on s'est vraiment consacré à des styles de bière à vous expliquer d'après le style d'ABJCP comment faire cette bière-là et tout et je trouvais ça vraiment intéressant à faire c'est sûr qu'on va continuer à en faire de la même façon par contre si jamais vous voulez avoir plus de trucs d'astuces de tests qu'on va faire moi et Kevin qu'on pourrait brasser des bières de différentes façons faire goûter à du monde ou peu importe qu'est-ce que vous aimeriez entendre parce que nous on fait ça parce qu'on a le goût de le faire ça nous fait plaisir de le faire puis que ça nous rend heureux de vous apprendre avec nos connaissances qu'on a appris mais si toi tu dis moi j'aimerais ça avoir un podcast aussi une fois de temps en temps avec certains peu importe critères problèmes questions est-ce que je pourrais faire ça est-ce que ça fait une différence présentement le studio que Fitz a ici à son entrepôt est beaucoup plus avancé qu'il était et très très bientôt les setups vont être faites pour pouvoir brasser sur place donc en étant sur place très bien équipé avec plusieurs équipements de brassage avec plusieurs fermenteurs les tests vont être faciles à faire et on va pouvoir brasser 2-3 bâches en même temps Fitz est très bien équipé avec plusieurs Grandfather avec les robots on a juste 5 2 robots-brous un G70 3 glycol packs donc pour nous ça va être facile de faire des tests contrôlés attends j'ai oublié l'Anneville aussi tu vas l'emmener ici ben oui j'en l'emmener ici on va faire du fun avec pour ceux qui ont des questions faire des tests on va pouvoir avoir des éléments très contrôlés pour être capable de voir est-ce que ça fait une différence est-ce qu'on a un problème avec ça est-ce que c'est une bonne idée est-ce que c'est pas une bonne idée c'est-tu une vieille idée conçue qu'on a toujours fait ça sans se poser de questions puis en fin ça ne s'applique pas vraiment les transferts de douerie fermentant primaire fermentant secondaire flusher les levers température de fermentation température de match utilise des levers liquides est-ce qu'il faut faire un starter ou pas d'un starter est-ce qu'il faut hydrater la lever ou pas hydrater la lever ça a-t-il une importance ça a-t-il un impact sur le goût de la bière si c'est des choses qui t'intéresserait qu'on fasse en test dans la deuxième saison des podcasts du Brasseur parce que la saison numéro 1 on peut dire qu'est officiellement terminée Kev ben je pense qu'on est rendu pas mal à la fin on verra si on est capable de faire un miracle d'ici la fin de l'année mais logiquement on a fait le tour de cette année on a fait pas mal le tour de cette année fait que si tu veux apprendre d'autres choses si t'aimerais mieux avoir des podcasts un peu différemment avoir plus d'invités laisse-nous-les en commentaire dans la vidéo ou écris-nous à podcast à commercial le trait d'union brasseur point c'est rare et ça va nous faire un grand plaisir de modifier un peu la formule qu'on fait présentement que pour ceux qui ont des idées ne gênez-vous pas on est là pour si vous aimez ça nous on s'adapte en conséquence on veut que vous trippiez puis vous continuez à nous suivre sur notre passion qui devient ou qui est déjà votre passion d'habitude le monde qui nous écoute c'est pas mal leur passion et ils aiment vraiment ça les podcasts j'ai des très bons commentaires le monde adore le fait qu'on explique qu'on prenne le temps de bien expliquer pas juste dire humm cette bière-là est vraiment bonne elle goûte les arômes de nuages c'est quoi qu'on dit encore non j'essaie de passer les mots qui sortent pour le vin qui ne veulent rien dire il y en a plein de mots qui ne veulent rien dire quand tu dégustes notre but c'est vraiment de vous apprendre à déguster des nouvelles choses et on pourrait peut-être faire le premier podcast de 2021 avec des faux goûts oh ça j'adore ça fait que vous expliquez comment créer des faux goûts ou comment qu'on pourrait déguster des faux goûts et savoir nos deux impressions à l'aveugle avec quelqu'un qui nous sert des bières juste pour dire qu'est-ce que nous on goûte réellement et qu'est-ce que c'est supposé de goûter si c'est quelque chose qui t'intéresse ben fais juste commenter en dessous de la description et on va y penser fortement parce que je pense pas de refaire des faux goûts de cette année j'ai pas fait mon cours de faux goût cette année parce que la pandémie on pouvait pas être 10 à 12 personnes en train de faire un cours de brassage ou un cours de faux goût puis je pense que c'est quelque chose qui pourrait être vraiment intéressant ben ça c'est quelque chose qu'on doit faire la réalité plus que vous êtes connaissant plus que vous défaire ces tests-là régulièrement parce que ça nous permet de discerner les erreurs dans une bière mais sauf que pour le savoir si ça goûte pas correct ou pas correct il faut faire des tests pour être capable de se rappeler notre palais est-ce que ça je connais ce goût-là c'est pas correct puis quand on a cette connaissance-là on peut savoir d'où c'est que le problème vient comment qu'on peut le régler par la suite alors c'est tout pour le podcast j'espère que t'as apprécié c'est le dernier de 2020 en espérant que 2021 soit beaucoup mieux pas en connaissance mais en situation générale à travers le monde si t'es atteint du COVID j'espère que tu vas t'en remettre pour continuer à nous écouter puis si tu es pas atteint mais j'espère que tu seras jamais hein qu'est-ce que t'en passe mon cas on veut souhaiter une belle santé à tout le monde on veut que tout le monde reste sain et sauf à la maison et confinement pas confinement restez en santé alors pour 2020 j'espère que t'as apprécié si c'est le cas fais-moi les savoir partage en chrono n'oublie pas la et abonne-toi partage en chrono on se voit en 2021 les amis ciao bonjour tout le monde